Des plongeurs en bouteille pour effrayer les requins et protéger les surfeurs. C'est l'idée de l'association Protéger nos enfants. Des bulles pourraient les éloigner. Ainsi, les clubs de plongée auraient la possibilité de pratiquer leur activité commerciale sur de nouveaux sites. Reportage de Jean-Marc Seguin. Des bulles et des palanqués de plongeurs sous-marins pour tenir à distance les requins. L'idée émane d'une association de seins-leux pour qui la présence humaine a sous l'eau un effet répulsif. Sans compter les manœuvres des bateaux. La mairie de Saint-Leu est prête à jouer le jeu. Le groupement de plongeurs professionnels aussi. Le but, protéger les surfeurs sur leur spot. Les plongeurs qui, depuis des années, exercent à La Réunion ont beaucoup de mal à voir les requins. On sait que les requins sont là. Ils bipent au large sur les balises. Mais les plongeurs ne les voient toujours pas. Concrètement, on est parti sur une solution où on ne mettrait pas de bouées telles qu'elles existent actuellement. Mais simplement des platines d'amarrage où les supports de plongée peuvent descendre en bouteille pour s'amarrer. Ce qui permettrait d'éviter pour les surfeurs cet effet DCP qui est régulièrement craint par ce genre de dispositif. C'est quelque chose qui est tout à fait possible puisque c'est quelque chose pour la mairie qui est gagnant-gagnant. Ça fait deux sites de plongée en plus et une petite sécurité en plus pour les surfeurs. Donc a priori, de toute façon, la mairie suivra de très très près ce dossier. Du côté des intéressés, on ne risque rien à essayer. Hier encore, à Trois-Bassins, le spot était très fréquenté et pas du tout sécurisé. C'est une très bonne idée parce que ça met une présence humaine sous l'eau. Ça maintient un peu la pression sous-marine avec les poissons, etc. On voit qu'il y a la présence humaine et les requins, généralement, on n'aime pas ça. Et puis, ça peut faire une sécurité pour les surfeurs et promettre de l'activité aussi pour les plongeurs dans l'eau. Pour moi, les requins, ils ont peur des bulles. Enfin, c'est ma théorie que j'ai à peu près inventée. Et voilà, ce sera vraiment un plus dans le surf réunionnais. Déjà que là, c'est insupportable de voir des vagues et de surfer avec un risque en tête. Pour l'instant, seul le spot de Saint-Leu serait concerné en deux points. Mais avant de pouvoir installer les ancrages, la mairie doit demander une AOT, une autorisation d'occupation temporaire de l'espace public.